Les migrations sont un phénomène à propos duquel aujourd'hui chaque nation se doit de s'interroger. Et il faut bien constater que c'est souvent à l'aune de cette question que se détermine dans les nations occidentales du moins l'appartenance à un camp politique. Aujourd'hui, la crise des migrants, comme on l'appelle un peu vite, structure en grande partie nos débats de société. Rien d'étonnant à cela, selon Michel Agier, un anthropologue directeur d'études à l'EHESS, pour qui une grande part de ce que nous sommes est déterminée par la place que nous laissons à l'étranger, lorsque c'est le cas, selon quatre motivations primordiales. La souffrance à laquelle il est exposé et que nous ressentons comme intolérable, sa ressemblance avec nous, sa différence, que l'auteur appelle la cause exotique, et enfin lorsque nous estimons que l'étranger se comporte en héros et qu'il convient donc de lui apporter un soutien attentif. Dans son ouvrage « L'étranger qui vient » repenser l'hospitalité, il observe d'abord qu'un monde inhospitalier serait par définition invivable, dans la mesure où c'est précisément dans la confrontation à l'autre, aux différents, que nos sociétés sont en mouvement et peuvent évoluer. Notons toutefois que cette observation est faite, et c'est là toute la nuance essentielle de l'ouvrage, sans se voiler la face. L'étranger, le migrant, est toujours un intrus. On trouve ce sens dans l'anglais « foreigner », explique Agier, et aussi dans l'espagnol « forastero », et encore le français « forain ». En vieux français, le forain, c'est l'étranger au village, la personne qui n'est pas du lieu. L'anglais est aussi particulièrement éclairant ici, langue dans laquelle le mot « host » veut dire « l'hôte », l'hébergeur, si proche de cet autre mot qu'est « hostage », qui signifie « otage », « prisonnier ». Celui qui reçoit est lui aussi le détenu de celui qui l'accueille, la relation entre les deux étant toujours asymétrique et jamais égalitaire. Exit donc tous les projets qui tendraient à nous faire croire que l'hospitalité est un don sans retour. On le voit à travers les témoignages qu'évoque l'auteur concernant le burn-out des acteurs associatifs, le surinvestissement des hébergeurs ou encore la fatigue de famille des hébergés. En réalité, cet essai, qui n'est donc pas un traité de bon sentiment, réinterroge ce circuit de nouvelles obligations, cette mise à l'épreuve qu'est toujours l'expérience de l'hospitalité. Hospitalité qui peut d'ailleurs s'entendre comme « hostilité ». Et c'est précisément pour tenter de sortir de cette ambivalence, de cet impasse, que le philosophe allemand Emmanuel Kant formulait en 1795 son projet de paix perpétuelle. Il s'agissait de prendre acte du fait que notre terre étant ronde, la citoyenneté du monde, le cosmopolitisme, au final la cessation des hostilités, passait forcément par un droit de circuler d'un pays à l'autre. Que ce droit était nécessairement la condition de la paix et celle du développement économique et culturel. Or, écrit Agier, force est de constater aujourd'hui que la Méditerranée, le désert mexicain, le Sahara, le golfe du Bengale sont devenus des tombeaux de cette universelle. Et l'auteur de nous inviter plutôt, de façon plus réaliste peut-être, à méditer sur cette pure intelligence du monde, selon l'expression d'Étienne Tassin, qui est malgré tout le principe de l'hospitalité. Cette intelligence du monde, toujours requise du reste à l'échelle des États, aussi bien qu'à celle des organisations, rendre les organisations plus hospitalières, ne serait-ce pas, pour beaucoup d'entre elles, afin qu'elles soient plus civilisées, et donc plus humaines, un noble objectif. Car dans l'entreprise, dont l'identité organisationnelle n'est jamais que la transgression d'identité antérieure, comme l'ont fort bien montré les travaux d'Olivier Babot et Jean-François Chantla consacrés à l'innovation, il en va un peu de même. La place que nous faisons à celles et ceux qui viennent renforcer le groupe par leur présence exprime pour l'essentiel la culture d'entreprise, qui peut être close en effet, ou, fort heureusement, pour son renouvellement et sa revitalisation plus ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada